Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare dans le cadre de la semaine spéciale pour le DLC Retribution. Aujourd'hui, gameplay sur la troisième map multivore du coup de ce DLC, on va prendre la RAW et on est du coup dans le même accueil que pour la vidéo gameplay sur Carnage, voilà je me suis dit c'est un bon accueil, on va rester, on est bien et on est en ligne de front en plus ça c'est cool, ouais ça c'est cool ligne de front, ça change au moins, c'est rarement qu'on joue dans ce mode de jeu donc on va essayer de se faire, oh joli camo toi, on va essayer de se faire plaisir. Donc c'est parti quoi avec la petite RAW, alors je sais pas si j'ai même allé du coup dans ma partie sur Carnage, mais j'espère bien parce que bon on avait fait un bon combo gagnant on va dire, sans nul doute. Donc aujourd'hui on est du coup sur Altitude, donc Altitude c'est quoi ? C'est un centre commercial, voilà sur une planète, je sais pas quelle planète, mais une planète du coup avec quand même des petits îlots flottants, voilà. On prend de l'altitude dans cette map, on s'élève dans les sujets, on se fait plaisir, on se détend, c'est ça le principe. Mais c'est vrai que map vraiment très paradisiaque, regardez ça, c'est magnifique, c'est magnifique les chutes d'eau et tout. Niveau ambiance c'est très très proche de ce qu'on avait avec Twista dans le DLC de Twista, je vous rappelle c'était le complexe hôtelier là, c'était d'ailleurs une map qui était accessible pour tout le monde avec les Days of Summer, ça me fait vraiment penser à Twista. Niveau ambiance et tout, non c'est quand même assez proche de Twista, pas pour me déplaire, Twista en termes d'ambiance c'était vraiment tip top, il n'y a pas à dire. Donc non, c'est pas un mauvais point que ce soit comme ça. Et map après je dirais plutôt labyrinthique, pour en parler comme ça direct tu vois, cash, cash dès le début de la vidéo. Plutôt labyrinthique parce que c'est pas exactement comme carnage en termes de, t'as des accès de partout, tu peux brain de partout. Mais t'as quand même pas mal d'options tu vois pour naviguer dans la map, pour même brain du coup tes ennemis. Il y a beaucoup de passages tu vois en fait, c'est très parsemé en gros. Donc ouais, c'est pas exactement du coup le même esprit de carnage en termes de structure. Mais pas loin, pas loin ouais je dirais. Oh putain par contre ici, la chance, je sais pas comment je réussis à les tuer sans mourir mais c'était plutôt audacieux. Maintenant on est, putain là on a, ah dommage, j'allais dire on a bon point de vue sur leur spawn ouais, mais j'ai pas été assez vigilant. Mais attendez, regardez quand on fait pause, la map comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment, encore là on voit pas non plus clairement mais il y a pas mal d'accès de partout hein. Map d'ailleurs où je trouve on peut faire facilement des wallrun de partout, alors bon moi je suis pas trop wallrun du coup je vais pas trop en faire je pense. Mais les murs sont plutôt fait pour ça hein, dans tous les sens là il y a, il y a du wallrun à faire hein, tu peux te faire plaisir à ce niveau. Là, hop, ah dommage, putain, on n'enchaîne pas assez là hein, on n'enchaîne pas assez. Là j'aurais fait la petite trip, oh t'es bien content. Mais regardez ça putain c'est magnifique, je sais pas quelle planète c'est hein, mais même là-bas on a une autre ville. Mais ces îlots flottants comme ça, ça donne un style hein, et là la planète là-bas, ça ça va, on dirait la planète en plus qu'on voyait en fond sur Twista. Comme quoi tu vois hein, c'est peut-être, c'est peut-être la même planète que Twista. Non peut-être pas, je sais pas. Mais euh, c'est très stylé avec ces îlots flottants hein. Ça fait un peu penser du coup au film Avatar hein. Ah oui, forcément quand tu vois ça. Mais euh, non, l'ambiance est encore nickel, tu vois c'est comme euh, c'est comme euh, bah carnage finalement niveau ambiance. Y'a pas à chier, c'est, c'est magnifique. Par contre là, oi 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 oi, cet endroit il peut être bien hein, je pense pour les, bah pas les, si, le spawn kill limite ouais. Mais faut faire gaffe parce que ça vient rapidement vers toi hein. Ah là eux aussi ils sont venus rapidement vers moi. Malheureusement. En tout cas, euh, elle passe bien je trouve en lune de fond cette map hein. Je la trouve bien adaptée, vu qu'elle est plutôt symétrique aussi d'un spawn à un autre. Ça passe plutôt bien hein. Ils sont tous dans le bâtiment là. On va essayer de brain. Mais c'est chaud parce que du coup ils ont le spawn aussi eux. Mais bon. Y'a un mec. Où y'a un mec, il est où ? Ah dommage putain ! Ah il a eu le premier coup d'oeil sur moi quoi. J'étais surpris. Qui a vu par contre on l'a complètement démoli. Ça c'était pas mal. Vous voyez y'a vraiment pas mal de passages. Un map plutôt vaste du coup. Elle est pas forcément ultra grande je dirais parce que tu la vis de parcourir. Mais les espaces sont vastes hein. Vous voyez ces allées comme ça, euh... Y'a de l'espace. Y'a de l'espace quoi. Donc des espaces pour faire quoi ? Je sais pas trop mais... Y'a de l'espace c'est ce qui compte hein finalement. Oh putain lui il m'attendait. Enfin il m'attendait pas vraiment mais il savait que j'arrivais de toute façon. Ah j'arrive pas à débloquer mes streaks là. Tu vois c'est pas forcément comme le gameplay sur Carnage. C'est un peu plus compliqué. Un peu plus subtil. Ça va être déjà la fin de la première mi-temps par contre on a cette distance. Non. La roue elle a quand même pas mal de recul donc non. Ça me passe pas. Oh non dommage. Allez petit 16-8. On va essayer de faire quand même plus de kills là la seconde... La seconde période. Putain il est sillé son camo lui. Sur le Trek 50. Pauf allez c'est gratuit. Et là du coup je dirais en cette map... Également plutôt adaptée pour jouer avec tous les uns. Peut-être encore un peu moins aux pompes comme pour Carnage en fait. Mais si tu veux jouer au snipe tu peux te faire plaisir. Puisqu'il y a vraiment des longues lignes de tir. Puis d'un semi-thread pareil. Donc ouais ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais regardez tellement que c'est beau. Oh là là avec la plate en fond là. Oh oui oui oui. Moi j'adore. J'adore ça. C'est tellement beau. Non mais à chaque fois c'est pas possible. Ce gameplay je n'arrive pas à enchaîner. Bon en même temps là ils étaient pleins je sais d'un coup. Mais c'est dommage là. On pourrait faire des trucs mais non. Chaque fois ça me stoupe. On me stoupe. Oh là. Putain lui il arrive avec sa augure à Kimbo là. Il déconne même pas. Assez de distance d'ailleurs. Il m'a bien jaugé. Wouah mais lui putain. C'est pas possible. Et là ils sont par contre en train de me spawner-t-il comme je l'avais dit. Moi je ne l'avais pas fait mais... Enfin si un peu mais pas trop. Mais par contre... Il est où le mec ? Oh il était allongé. Putain je croyais que c'était un cadavre. On se fait démonter là. Ça ne va pas du tout. Mais c'est pas possible. Putain on se fait bloquer dans le spawn. Mais c'est violent hein. Mais non. Insistance. Oui il est encore là. Eh mais ils vont pas rester nous faire chier comme ça longtemps. Je peux te le dire. Ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Bon là du coup ils viennent pas. Ils sont en train vraiment de nous bloquer en fait dans le spawn. On va dire que c'est en même temps un peu le but quand t'es en ligne de front. C'est bloquer ton ennemi mais... Voilà ça fait un peu mal hein. On va essayer d'aller jeter un coup d'oeil dans le spawn quoi. Vas-y hop. Putain je l'ai même pas tué. Ok. Parfait. Parfait parfait. Et ils sont encore en plein putain mais... Ils sont plein dans notre spawn quoi. Abusez pas. Abusez pas trop non plus. On vous donne un kit par et vous prenez tout. On me servait pas alors. On voyons. Hop. Votour. Voilà ça commence enfin. Comme pas. Quand je commence à dire ça bah je me fais tuer. Je vais dire que ça commence à enchaîner et du coup voilà je suis mort. Putain j'aurais débloqué le gardien. Je pense qu'ils auraient moins fait les fous là et essayer de nous spawn kill. C'est con. Malheureusement là il n'y aura pas de gardien. Je pourrais pas les semer puissance 4. C'est triste. C'est très triste pour moi. Putain lui avec sa augure. Oui oi 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 oi. Je l'ai pas encore testé moi la augure à Kimbo en multileur. Je l'ai hein. Je l'ai obtenue très récemment mais je l'ai pas encore testé en multileur ce que ça donne. Mais dans ses mains en tout cas à lui il a l'air bien puissante. Il enchaîne bien. Et à distance surtout. Ok. Ils traînent tous dans le bâtiment. Je pense qu'on peut facilement y prendre. Regardez ça. Tous les points rouges au même endroit. Ils sont tous là. Ils sont tous là sans déconner. Par contre là je pense que je suis un chouillard repéré vu que je n'ai pas de silencieux. Et ouais. C'est mort c'est mort. Allez 28. 28.16. J'aimerais bien terminer au moins en 2 de ratio. C'est toujours le petit score symbolique tu vois qui fait plaisir. Comme ça je le sens pas. Regarde ça lui comment il campe. Eh mec. En fait ils arrivent tous par ce bâtiment. Faut vraiment faire gaffe. On va péter parce que ça. Si bien je vais après marcher dedans. Et je serai dégoûté de mourir comme une merde. Hop. Tu dégages. Hop. Tu dégages. Double headshot. C'est parfait. C'est nickel. C'est beau. Ils sont encore là du coup. Putain mais la roue quand même elle a un de ses reculs des fois. Oh là là. C'est pas stable. C'est pas stable du tout. Là tu vois. C'est nous qui les bloquons. Là on a un peu inversé les rôles. Je préfère ça. Je préfère ça honnêtement. Voilà. Là on est en plein d'error spawn. Pleine incursion. Nickel. Et finalement. Bah j'ai rien dit. Je l'ai eu mon gardien. Bon. Pile à la fin du coup de la game. Mais je l'ai eu. Nickel ça. Non. Bah si. On va pouvoir peut-être faire un dernier. Ah dommage. J'espère que ça va pas compter comme une mort là. Je suis mort à la fin. Et petit 2.31 rassure là. C'est juste ce que je voulais. Oh putain. Quand tu regardes la map comme ça par le dessus aussi. C'est hyper stylé. Donc vraiment ouais. Cette map altitude. Moi je suis plutôt conquis. Après encore une fois. Comme pour carna. Je n'avais fait que deux games auparavant. Donc là c'était la troisième. Donc encore peut-être un peu trop tôt pour juger. Ça reste à voir. Mais non. La map comment elle est. Les espaces comme ça. Très très large. Très très élargi. Avec beaucoup d'espace. Les longues lignes également de tir. Pour jouer au sniper. L'ambiance. Les décors et tout. Qui sont magnifiques. Ça apporte un petit grain. Un bon petit grain de charme. Je dirais quand même que la map est peut-être moins bonne. Que du coup la map. Ah. J'ai oublié le nom. La map carnage. Voilà. Mais je donnerais quand même un petit. Un petit 16. Je pense un petit 16. Voilà. Ou 15 et demi. Peut-être un peu plus faible. Tu vois. Mais ça reste comme une bonne map. Mais après il faut en voir davantage. Pour que je puisse donner un avis définitif. Mais c'est pareil de toute façon à chaque fois. Pour toutes les maps. Donc voilà. Pour ce petit gameplay sur Altitude. J'espère que ça vous a fait plaisir. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera plaisir moi de mon côté. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup demain. Pour le dernier gameplay. Dernière map. Ce sera du coup. Dépôt 22. Voilà. Dès demain. Et moi je vous dis en attendant. Bye. Tout le monde. Oh yeah. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada